et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto en 710 donc aujourd'hui nous allons voir comment faire un bloc 3d mais cette fois ci pas avec un rendu ISPRH mais avec un rendu TUSR donc quelle est la différence la plus importante qu'il y a entre les deux c'est que rendu TUSR on va pouvoir créer des modèles à partir du techno donc c'est la différence principale après aussi donc pour faire un rendu donc avec TAIN évidemment rendu TUSR il faudra utiliser une TAIN entity ce qui rendra le bloc plus lourd dans le jeu ce qui fait qu'il sera rechargé en fait à chaque type du jeu donc il vaut mieux éviter ce type de rendu lorsque vous allez faire un bloc qui sera souvent posé par exemple une minerie qui se génère ou quoi ça à éviter donc on va commencer déjà par tout ce qui va être externe donc on va commencer par créer le modèle pour ça donc il va nous falloir TECHN donc bon j'explique plus comment on télécharge donc ça c'est bon donc le lien sera dans la description de toute façon donc tout simplement donc il faut faire un modèle base ensuite donc modèle name vous pouvez donc vous mettre ce que vous voulez donc je vais mettre bloc TUSR la taille de la texture voilà on va mettre 64 par 64 voilà donc c'est une création de la texture en 64 et donc ensuite on va donc ben tout simplement ça c'est pour créer donc un nouveau donc ça c'est la taille de la pixel donc là ce coup-ci par contre contrairement aux mobs la taille enfin l'orientation de l'offset on s'en fout complètement donc position on va faire ceci donc on va mettrecle après c'est la taille de la Tokyo puis ça c'est la taille cash on va mettre un truc là dans le coin voilà c'est la hauteur donc on va faire aller voilà on fait une pièce comme ça donc la texture elle s'est créée ici ensuite on crée par exemple une deuxième pièce voilà on va la placer là c'est juste pour on va pas la centrer par contre vous avez vu que sa texture à l'huile s'est mis par dessus la sienne donc ici texture offset on décale pour que voilà ça ne soit plus par dessus donc ensuite une fois que c'est fait on fait file export as texture map donc il faut bien récupérer donc la texture qu'on a là si vous mettez la texture d'un bloc normal ça ne marchera pas enregistrer file export as et en java enregistrer donc une fois que c'est fait vous pouvez le sauvegarder si jamais vous voulez apporter des modifications sinon ce sera trop tard moi non je m'en fous donc là on a notre texture donc il vous faudra modifier les pixels que vous voulez et donc on a un autre point java mais le modèle va falloir le modifier le modifier grâce à un site mon site qui est là donc le lien sera dans la description tout simplement là bloc vous mettez vous donc vous sélectionnez bloc évidemment vous collez votre code vous faites envoyer et là vous récupérez donc le code que ça vous a donné parce qu'il y a des trucs qui ne servent à rien pour les blocs tout simplement donc ça corrige tous les problèmes voilà vous voyez il y a beaucoup moins de code déjà donc ça c'est sauvegardé ça on peut fermer et maintenant on retourne à l'éclipse on va donc commencer par init bloc mode créer notre bloc donc bloc tesr égale new bloc tesr donc on lui crée une classe donc la classe on la met dans bloc et c'est un extant de bloc ça c'est bon on ajoute le constructeur donc on va juste lui mettre donc il faut le mettre le matérial évidemment donc matérial point on va mettre rock et on s'en fout on va oui public voilà on lui donne créative table point cette créative table donc la texture on ne va pas la déclarer ici donc on verra après comment faire donc voilà là on va avoir pas mal de fonctions à rentrer des fonctions qui vont permettre en fait de créer le tile entity donc public void public boolean ah avant il y a un public tile entity on va créer le tile entity donc on va appeler tile entity donc on peut l'importer ça voilà voilà ensuite entre parenthèses world on appelle world ensuite un int qu'on va appeler metadata voilà ensuite on override donc cette fonction on porte ça arrobase arrobase tac oui donc c'est parce qu'il faut mettre exactement le même nom donc c'est create tile entity voilà il manque le return retourne donc pour le moment euh donc on met rien du tout on est obligé de mettre son truc on va mettre 2 ça marche pas euh parce que pour le moment il va falloir faire un retour donc euh le tile entity go on ne l'a pas encore créé donc pour le moment on laisse ça comme ça ensuite un public boolean euh qui va permettre donc h euh tile entity donc en fait il permet de gérer metadata entre parenthèses int metadata pareil pour celle-ci on override voilà et là il faut faire retourne true voilà donc pour dire que oui on autorise donc les metadata ensuite euh vu qu'on va faire un bloc 3d il va falloir activer la transparence du bloc parce que bon en général on fait pas un bloc plein tout simplement c'est un bloc qui a un rendu différent donc public donc c'est là je pense que vous la connaissez euh public euh boolean is opaque cube voilà donc là pas besoin d'override euh retourne false donc le bloc n'est pas opaque ensuite euh il va falloir dire que le rendu utilisé n'est pas un rendu normal donc avec ça public boolean toujours euh render as normal bloc donc et là donc retourne false toujours voilà voilà ensuite euh la dernière petite fonction de cette classe donc qui va permettre donc de lui dire euh quelle classe utiliser pour le rendu enfin non quelle idée utiliser pour le rendu donc donc get render tip j'ai oublié le truc public euh int get render tip voilà ok j'ai lancé la même faible euh donc euh ici retourne donc là il va falloir donc euh faire un retourne de l'idée donc l'idée on ne l'a pas encore créée donc c'est ce qu'on va faire juste euh après ok euh donc on va commencer par créer donc comme on a besoin ici donc la classe du tile entity donc on va créer un nouveau package qu'on va appeler point tile entity et là dedans donc on va créer donc la classe de notre tile entity je bloque donc c'est un extend de tile entity ce qui est normal donc on importe ensuite euh ben y'a rien de particulier pour le moment à faire donc on verra après parce que j'ai fait plusieurs étapes chaque chose et pour le moment on peut laisser euh donc le tile entity vide donc on va faire le retour de tile entity ici donc pour ça ben on déclare la classe euh 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 qu'on a donc voilà on ajoute la classe donc tile entity bloc tes r tile entity bloc tes r parenthèse parenthèse euh 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 du mur pour dire que c'est un nouvel objet de cette classe et là on peut l'importer donc ça c'est bon on a créé donc on a rajouté, on lui a dit que ça c'était la classe du taille d'entity au moment elle est vide on la remplira après elle peut être vide pour que le bloc fonctionne ensuite maintenant on va gérer le rendu le rendu ça va être dans la classe du client proxy donc notre client proxy dans proxy, client proxy et là donc on va ajouter comme on avait fait pour le bloc qui est rendu sbh public statique int render tessr donc ça ce sera notre rendu notre idée de rendu tessr voilà on le récupère donc on va commencer en premier pour faire client registry voilà client registry point bind tile entity donc ici il va falloir donc mettre la classe du tile entity qui est tile entity bloc tessr point classe donc on l'importe et ici la classe du spécial rendereur donc celle ci on ne l'a pas encore créé on va le faire après donc new tile entity bloc tessr spécial rendereur voilà donc la classe on ne l'a pas encore créé on va s'en occuper juste après ensuite donc notre idée de rendu point euh point égal render euh render c'est rendering registry point get next available render id donc comme pour ici donc c'est pour dire que ça va utiliser le prochain idée qui n'est pas utilisé tout simplement donc si par exemple l'idée 1 est utilisée bah ça passera à l'idée 2 etc ensuite renderegistry point register bloc handler et la new donc en fait ça va permettre d'enregistrer le rendu dans l'inventaire parce que pour faire le rendu dans l'inventaire le rendu tessr ne le gère pas dans l'inventaire donc on est obligé de passer par un rendu isprh mais vous verrez c'est plus simple que la dernière fois donc new tessr render inventory voilà donc bon pour le moment on n'a pas encore créé la classe on l'acclaira après donc maintenant la classe du tailant easy c'est fait on va s'occuper du client proxy c'est fait il n'y a plus rien à faire dans cette classe vis-à-vis à part importer ce qui restera à importer on va maintenant s'occuper donc du spécial render render donc on a notre package renderer dans lequel on va créer notre classe tailantity bloc tessr spécial renderer finish donc ici on peut l'importer comme ça c'est fait pour moi une erreur c'est normal on peut l'importer j'oublie les parenthèses donc maintenant donc cette classe va être un extant de is sample de tailantity renderer pour celle-là donc extant tailantity renderer donc en fait il y a beaucoup de codes à taper pour le rendu tessr mais une fois qu'il est tapé il n'y a plus grand chose à faire au niveau du rendu en fait tailantity spécial voilà là on peut l'importer une fois que le rendu est fait il n'y a plus grand chose à faire donc ça c'est fait donc on a une fonction ici render tailantity at donc celle-là qui va nous permettre d'insérer une instance de la classe tailantity renderer dispatcher donc c'est vis point func c'est là c'est là 97 a voilà donc entre parenthèses tailantity renderer dispatcher point instance dispatcher point instance donc voilà c'est pas terminé ensuite donc il y a deux fonctions restantes donc public donc celle-ci va permettre donc de dire à quoi à quelle entité va être associé donc le rendu public void render tail entity entre parenthèses tailantity entity virgule un double un double qu'on appelle x ensuite on fait un double pour y ensuite un autre double pour z et un float qui servira pour le tick render donc partiel rendu tick ensuite une fois que c'est fait on override donc arrobas override j'ai une erreur pourquoi on va aller voir tout simplement elle est là j'ai oublié le at tout simplement hop hop bah non c'est bien simple alors render à une entité ah oui c'est moi qui me suis planté donc celle-ci on le override celle-là non donc celle-là on n'appelle pas comme ça c'est celle-là qui s'appelle at donc celle qui a ça donc où on met le render dispatcher je vais les inverser voilà quoique non il n'y a pas besoin d'inverser il y a un gris il faut quand même respecter l'ordre donc render tile entity donc tile entity classique donc celle qui a robust override en entity at c'est celle qui permettra donc de définir quelle entité sera utilisée pour le rendu ensuite donc cette fonction-là qui était qui est vide d'ailleurs normalement voilà voilà elle est vide donc il y a juste en fait à créer celle-là celle-là vous l'avez déjà il vous suffit juste de créer celle-là par-dessus ensuite dans cette fonction-là on met vis point render tile entity euh euh on ne va pas encore créer euh donc tile entity bloc t-e-s-r euh à t donc ça c'est une méthode qu'on va créer une fonction qu'on va créer entre parenthèses donc le tile entity du bloc donc tile entity bloc t-e-s-r donc euh à pour le moment il n'y a rien quoi ouvrir encore des parenthèses on va créer la fonction comme ça il n'y aura plus d'ailleurs donc private void render euh tile entity bloc t-e-s-r à t voilà comme ça on a créé la fonction à l'intérieur on va donc tile entity euh bloc t-e-s-r donc on va pouvoir appeler la classe tile entity du bloc qu'on va appeler tile donc on importe ensuite il nous faut un double x un double y un double z comme dab avec donc euh un float toujours donc en fait tout simplement on reprend ce qui est ici voilà float partition type voilà donc là logiquement euh bah on a pas fini de remplir on va faire différemment on la vide et on fait ad argument donc ensuite euh ici donc on va gérer en fait le rendu tout simplement donc c'est avec gl11 qu'on fait tout ça donc gl11 point donc gl push euh push matrix donc ça permet d'ouvrir euh euh d'une matrice en fait tout simplement ça ouvre une matrice gl11 point gl translate translated plutôt donc ce sera en fait ça ça va être pour définir donc la position du bloc parce que par défaut le le rendu n'est pas euh sur le bloc euh même position en fait il n'est pas à la place qu'il devrait avoir donc pour ça il y a je vous donne directement les valeurs pas besoin de le chercher donc c'est x plus 0 0,5 d c'est un double y c'est plus 1,5 double aussi et z 0,5 double et j'oublie plus voilà donc là donc là on l'a positionné correctement ensuite il va falloir donc lui faire une rotation parce qu'il n'est pas à l'endroit il est à l'envers donc gl11 point gl rotated euh rotatef plutôt voilà c'est celui là donc angle va être tout simplement 180 80 degrés donc float x euh donc ça va être 0f y 0f et 0f parce que le bloc est à l'envers simplement donc il y a juste faire une rotation en degrés et euh non ici c'est 1 voilà ensuite on va enregistrer donc euh sa texture donc vis point bin texture donc on appelle texture donc ça c'est une ressource location qu'on va rajouter et modèle point donc modèle on l'a pas encore créé donc render all et donc le dernier gl 11 point là donc on va fermer la matrix donc gl pop matrix voilà donc là on l'a fermé maintenant on va donc euh rajouter donc les ressources location donc texture et modèle qui se met ici donc public statique modèle bloc tessr donc le modèle on l'a pas encore créé enfin on l'a créé mais on l'a pas encore mis donc on l'appelle donc modèle donc c'est ce qui est appelé ici est égal à new model bloc tessr donc là donc on va créer donc la classe dans modèle new classe je l'ai appelé model bloc tessr finish et là tout simplement on récupère donc notre code qu'on avait mis là et on colle tout donc le package la déclaration ensuite euh là donc model bloc tessr on passe par ça euh pourquoi ah j'ai oublié la magie ce que l'il est d'accord donc évidemment il va apparaître ici donc vous mettez donc la classe de votre euh enfin le nom de votre classe donc ce qui va se passer c'est que ici bon le cas identique on s'en fout ici modèle donc là on importe voilà modèle point j'ai oublié les parenthèses comme j'ai dit donc voilà donc là modèle il est appelé et il appelle donc la fonction render all la fonction render all qui est ici donc ça rend en fait les deux parties qui sont là ah j'avais oublié et les parenthèses aussi maintenant la texture donc public statique ressource euh pas d'est location qu'on appelle texture égal new ressource location entre parenthèses donc là on va donc aller chercher donc l'endroit où on veut mettre notre texture donc déjà dans référence donc dans référence ma classe référence elle a pas de pas d'est voilà donc référence euh donc on va chercher mode idée voilà plus entre guillemets donc l'endroit où elle se situe donc ça on va l'emporter euh il y a qu'un S je suis sûr bon il y a qu'un S là on peut l'emporter donc on va chercher ici donc toujours comme d'habitude là c'est texture slash donc il faut mettre par contre à partir de texture donc on va chercher notre texture dans texture modèle bloc euh et on veut l'appeler bloc tesr point png ça c'est important faut pas l'oublier donc ici notre rendu est terminé client proxy ça on ne l'a pas encore fait donc le modèle on peut le fermer la texture on va la rajouter donc elle est là bloc tesr donc src main ressource asset tu trouves texture on a dit dans modèle il y a un modèle avec S donc je vais mettre hop modèle avec le S comme ça j'ai vu de créer un nouveau dossier modèle on crée un nouveau dossier bloc et on met notre texture dedans donc voilà pour la texture ensuite euh il nous reste donc pas grand chose à rajouter donc il va falloir donc créer la classe du rendu dans l'inventaire avant juste avant d'oublier on va dans la classe entity mode donc c'est là où on avait mis les entités de notre mob on va rajouter bloc tesr donc game registré donc on va enregistrer notre tile entity point register un tile entity donc là il faut mettre le tile entity donc tile entity bloc tesr point classe et donc là il va falloir donner l'idée de cette entité donc on met référence point mode idée donc ça en fait ça va permettre d'éviter que euh si jamais vous appelez par exemple euh votre idée de rendu vous l'appelez bloc 1 bloc 2 ou quoi enfin que l'idée utilisée par un autre mode par exemple ça va éviter les conflits comme ça ça va utiliser votre mode idée pour euh l'idée donc deux points et là vous mettez ce que vous voulez donc moi je mets le nom du bloc bloc tesr ensuite une fois que vous avez donc euh rajouté ça dans la classe entity on va l'initialiser ici c'est déjà fait donc si c'est pas fait il faut donc l'initialiser ici en mettant la classe point unit entity on ferme spécial rendeur c'est bon donc ensuite euh bah il nous reste que euh le rendu dans l'inventaire ok donc euh client proxy ici get render type voilà on va le rajouter donc c'est le rendu qu'on a mis ici dans le client donc client proxy point render tesr voilà il nous reste que donc le rendu euh inventory donc on va le mettre dans la classe euh rendeur rendeur plutôt c'est pour les blocs new class je copie ça new class up tesr render inventory et là donc il va falloir faire euh comme le rendu euh sbrh donc implement euh is euh isimple bloc rendeur rendeur donc on importe j'ai fait une fois donc isimple bloc c'est pas rendeur mais rendering rendeur et là on peut l'importer ensuite donc ça nous ajoute les méthodes dont on a besoin voilà ensuite voilà donc ici en fait il n'y aura pas grand chose à faire il n'y aura pas de test de calcul à faire rien du tout donc en premier donc pour le render id donc c'est euh client c'est le même en fait que dans la classe du bloc client proxy point render tesr donc ça c'est notre id de rendu ici pour dire qu'on le fait en 3D dans l'inventaire donc c'est faux et donc ça render world block on s'en fout vu qu'on fait pas un rendu usbrh donc on l'assure false et c'est là qu'on va lui dire de faire le rendu dans l'inventaire par contre il va falloir à chaque fois vu qu'on peut utiliser cette classe pour tous les rendus tesr qu'on peut faire on va créer une condition if qui va nous dire en fait si c'est tel bloc alors ça fera ce rendu si c'est tel bloc ça fera ce rendu etc donc if bloc égal bloc mode point tesr point bloc tesr voilà ah oui et que le metadata donc est égal à 0 faut aussi vérifier ça et metadata est égal à 0 voilà alors ça va exécuter le rendu qui est là donc pour le moment je mets ça notre idée donc enfin notre bloc à la metadata 0 par défaut mais après donc pour l'orientation il faudra donc lui mettre metadata comme pour le rendu sbrh ici donc c'est pareil il suffit donc de récupérer ce qu'on a venu ici donc c'est pas tout à fait la même chose hop donc push matrix on ouvre toujours ici translated ça on s'en fout parce que ça se dépasse pas on met juste donc la rotation donc 280 degrés il me manque une valeur 0 f voilà est-ce que je fais non je fais n'importe quoi il me voilà donc il reste ça ensuite ici il va falloir rajouter donc un gl 11 point donc gl trans pas translated mais trans left donc qui en fait c'est juste pour le décaler de 1 parce que là il n'y a pas de rotation à faire donc 0 f ensuite ici c'est moins 1 f et là 0 donc rien de compliqué ensuite le vis point bin texture se remplace par minecraft point get minecraft point get texture manager point bin texture donc ouais c'est beaucoup plus long et donc là donc il va falloir tout simplement aller chercher donc le texture qu'on a créé ici donc taille l'entity spécial à rendre d'erreur point texture donc là on va chercher la texture ça évite de retaper je crois et pour le modèle donc c'est pareil donc il faut tout simplement mettre donc la classe de notre modèle de notre taille l'entity plutôt point mais ce coup-ci on met modèle et je pense qu'il faut point rendre de rôle voilà et ensuite donc on ferme la matrice on sauvegarde il nous reste juste à l'importer et là on a notre bloc enfin presque presque parce que donc je récupère client proxy il nous faut rajouter des parenthèses voilà maintenant on peut lancer le jeu et on va voir que notre bloc apparaît correctement normalement s'il n'y a pas d'erreur donc le code tout le code est sur le github donc vous pouvez le récupérer ou vérifier votre code si vous avez des problèmes parce que c'est assez on peut se mélanger dans les pinceaux assez facilement donc ça ce n'est notre rendu SPRH notre rendu TUSR ouais j'ai oublié quelque chose important en fait la base je l'ai ici mais je ne l'ai pas register game registry .register block là j'ai oublié la base .get 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 voilà c'est sûr que si je ne le registre pas ça ne peut pas fonctionner single single nouveau maintenant on a notre bloc ici ah j'ai oublié .set block name il faut évidemment lui donner un nom évidemment block t .esser sinon ça va causer quelques problèmes après donc il se lance pas d'erreur si, donc voilà ça on verra après normal, plutôt point nul voilà, là notre bloc du coup a oula il a un léger plus souci de orientation donc je fais une ellipse et je reviens juste après voilà, donc oui j'ai oublié de vous faire remplir cette fonction là oui j'avais rangé le truc parce que ça faisait une erreur donc ici il va falloir donc mettre entity sauf que l'entity ça va être l'entity de notre classe taille entity donc taille entity bloc tes r et ici donc x y z et partial render tick là ça fonctionnera mieux parce que si je ne lui disais pas de quelle entité il s'agissait ni ses coordonnées exactes ben il ne pouvait pas avoir de position en fait il n'avait aucune position fixe donc là logiquement voilà là c'est bon notre rendu est correct et il se fait sans problème donc là il ne bouge plus donc après pour la hitbox ça on verra encore donc pour moi donc vous voyez qu'il n'a encore aucune particule ça on va le gérer par contre oui il n'a pas cette texture en bleu texture on va vérifier le nom donc c'est ici c'est dans texture je suis sûr qu'il faut les deux points je vais oublier les deux points il a fait des petites erreurs ça c'est des petits trucs justement qu'il ne faut pas faire et bon même quand on s'y connait bien on fait toujours les erreurs single un world non non c'est bien sans donc on va aller voir s'il est bien à sa place s'il est bien à sa place et ça c'est mail ressources ça c'est plutôt texture j'ai oublié le s à texture ensuite model il y a bien un s bloc avec un s et bloc tvsr.pnch ça c'est bon donc j'avais oublié le s à texture ça pouvait pas aller le chercher mais après je pense qu'il va quand même me falloir les deux points on va voir ça tout de suite ouais parce que vu que j'ai le mode id à mon avis c'est obligatoire je l'avais pas mis dans mes notes voilà là il a la texture donc il a sa texture mais toujours pas de particules et on voit qu'il ne s'oriente pas du tout voilà on voit bien qu'il a la même position à chaque fois donc pour les particules les particules il n'y a rien de compliqué il vous suffit juste ici en fait de rajouter le .set bloc texture name par contre ici vous ne pouvez mettre que des textures carrées donc vous pouvez utiliser votre texture que vous avez mis ici seulement si la texture est carré par exemple moi j'ai une texture en 64 par 64 donc ça c'est bon mais par défaut le modèle technique est en 64 par 32 donc c'est pas carré donc ça ne me prendra pas mais moi je vais pas m'embêter donc si vous voulez mettre une texture à vous vous mettez donc votre mode id référence pour mode id de point votre texture mais moi je vais mettre juste là l'ostone même si ce n'est pas un bloc de glostone c'est juste pour vous montrer que ça récupère la texture donc pensez bien à vérifier que la texture ici pour les particules soit une texture carrée déjà on n'a plus d'erreur et maintenant quand je casse ben j'ai des particules de glostone maintenant dernière étape on va s'occuper de l'orientation donc qui est très rapide à mettre en oeuvre contrairement à l'isbrh donc ça va se gérer dans le tile entity d'abord dans le bloc donc d'abord dans la classe du bloc il va falloir faire comme pour le rendu sbrh créer la fonction qui va donner des metadatas en fonction de l'orientation donc ça va créer un metadata pour chaque orientation public void on block classed by entre parenthèses world world entity x entity y entity z ensuite entity living base qu'on appelle living et item stack je l'ai non pas on appelle stack ensuite voilà on importe tout ça puis donc là tout simplement une petite condition donc if stack point get item item damage donc en fait c'est l'item dans la main si il est égal à 0 donc en fait si son etatata est à 0 dans le dans la main on va donc créer enfin mettre tout ce que ça va s'exécuter donc tile entity donc tile on appelle tile égal world point get tile entity donc ici tout simplement x y et z point virgule donc on importe tile entity oui j'ai importé tout ça ensuite donc on y rajoute encore une condition if tile point non pas tile tile instance off ien st a n c ou f pas de voilà instance off tile entity block tes r donc là on met le tile entity de net block et dans cette fonction donc on va lui dire int direction égale mat helper point floor double voilà dans les on rache des parenthèses double ensuite on en ouvre encore ici living point rotation yaw fois 4 on en ouvre f divisé par 360 degrés donc 4 positions divisé par une rotation c'est 3 60 degrés tout ça plus 2,5 d vu que c'est un double et donc voilà et 3 tout simplement pour dire que ça va jusqu'à 3 métalata donc 0 1 2 3 ça fait ça en fait 4 ensuite un tile entity un bloc tes esr c'est un tile simplement point get euh point set point set direction on ne l'a pas encore créé le point set direction je vais mettre un point set direction tac là on va mettre donc byte et ici direction voilà ça c'est bon on a une erreur parce que le set direction n'a pas encore été créé dans la classe tile entity donc c'est justement ça qu'elle va servir elle va nous permettre donc de gérer toute la toute l'orientation de notre bloc donc là il n'aura pas à créer une orientation enfin à recréer un rendu en fait pour chaque orientation ça va se faire tout seul enfin tout seul bah craint il va falloir taper quelques fonctions donc public void read euh from nbt donc ça en fait ça va permettre donc de gérer l'enregistrement des des coordonnées et du métalata du bloc red ici on met donc nbt tag confound qu'on appelle confound voilà donc cette fonction on le override pro majuscule ensuite super point donc read form nbt donc confound voilà puis vis point direction donc pas encore j'ai oublié donc de déclarer un nnt enfin nnt donc private byte qu'on appelle direction donc vis point direction point virgule égal donc compound point get byte et ici donc on l'appelle direction donc c'est le nom que ça va donner en fait dans le nbt qui sera enregistré ensuite une autre fonction qui va permettre en fait donc ça ça va être pour la lecture du nbt donc tout le monde pour sa lecture on rajoute donc maintenant pour l'écriture public void white from nbt white to nbt tag nbt tout court plutôt entre parenthèses nbt tag compound toujours pareil qu'on appelle la même chose ensuite super point donc white on écrit donc en compound et donc point en point point set byte donc ça va être pour créer donc le byte direction et donc ça on récupère là dedans vis point direction donc en fait le white qu'est-ce qu'il va faire quand on va sauvegarder la partie ça va écrire dans un fichier de la save ça va créer un un compound de direction et dans ce compound de direction il faudra ça écrira donc une petite ligne direction avec les coordonnées et quand on relancera la partie ça lira donc dans le compound dans le dossier direction ça ira chercher le point de direction donc ensuite public donc là on va faire un ascenseur byte get direction donc une petite fonction get direction retourne direction et donc le petit set aussi parce que le get fait avec les set public void set direction cette direction donc vis point direction est égal à donc direction qu'on a créé ici donc byte qu'on appelle direction voilà c'est lui qui sera appelé pas de la gueule ensuite vis point world un worldobj point marque for update vis point donc xcord vis point y cord et vis point z cord voilà et maintenant il va falloir ajouter deux petites fonctions qui vont permettre d'enregistrer tout ça public un paquet paquet get descriptive description paquet donc on importe paquet on importe de net minecraft network qu'il me semble donc nbt tag compound qu'on appelle donc euh pas tout compound aussi égal new euh nbt tag compound voilà point virgule vis point write to nbt compound retourne new s 35 paquet update tile entity voilà donc là on lui dit ce qu'on veut enregistrer donc vis point x cord vis point y cord vis point z cord donc là c'est ce qu'il va enregistrer ensuite il va aussi enregistrer donc 0 plus compound et une dernière fonction donc en fait voilà donc ça ce sera le même code en fait pour tous les rendus TESR il n'y aura pas de différence c'est ça l'avantage public void on data pack packet entre parenthèses network network manager voilà qu'on appelle net virgule s 35 update entity qu'on appelle pkt et là donc vis point read from nbt compound euh pkt plutôt point donc funk c'est là 57 g voilà ça c'est ok et vis point worldobj point mark for update render ici vis point euh x cord corde ensuite vis point y corde et vis point z corde un et on remet pareil voilà x y z deux fois voilà donc là c'est fini pour cette classe ça c'est bon là pareil euh on va refaire le truc .7 donc j'ai oublié ici de rajouter on va dire un public un public un public byte direction 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 euh euh direction euh dans des petites ellipses je retrouve le truc donc c'est moi qui me compte c'est point cette direction donc voilà c'est pour lui donner une direction et là entre parenthèses on met byte et ici on met donc direction voilà ouais ça faut que je l'enlève donc si il n'est pas terminé il reste une toute petite chose en fait, tout simplement une toute petite ligne rajoutée dans le Thailantity Special Renderer ici entre Translated et Rotate F il faut rajouter GL11. GL11. Rotate GL Rotate F sauf que celui-ci il ne faut pas le mettre là il faut mettre entre l'ordre c'est important il faut le mettre entre Rotate F et Bean Texture donc ici on ne va pas mettre angle ou quoi on va donc dire 90 degrés 90 degrés donc ici on lui donne quand même un truc mais par contre pour les coordonnées x et z ça ne sera pas des coordonnées définies mais ça va être donc le tile point on va faire un get direction donc on demande de récupérer les directions et donc ici virgule 0.f enfin 0.f virgule 1.f 0.f 1.f 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 j'ai oublié ouais il n'y a pas de virgule ici c'est un multiplié voilà 90 degrés multiplié par la direction voilà donc maintenant on peut lancer notre jeu et normalement si tout fonctionne toujours comme d'habitude donc ça va il va y avoir la rotation de notre bloc single word là on peut le supprimer on regarde là il est comme ça là il est toujours comme ça et là il est toujours comme ça donc il ne veut pas récupérer la direction je vais faire une petite ellipse si on se trouve juste après donc voilà deux petites erreurs donc la première ici c'est rotation u ici j'avais mis rotation pré-rotation rose c'est ce que j'avais mis donc il faut mettre rotation u tout court et ici j'avais oublié le l à place aide donc oui si vous vous trompez dans le nom de la fonction ça ne pourra pas l'utiliser donc voilà j'ai oublié le l du coup maintenant on va pouvoir voir que ça s'oriente bien en fonction de notre en fonction de ce mec qui s'oriente correctement quoi en fonction de là où on regarde single new world donc là il est comme ça là comme ça là comme ça voilà donc on voit bien qu'il regarde toujours dans notre direction enfin dans la direction où on regarde donc voilà le bloc s'oriente maintenant on peut créer sidebox donc pour créer sidebox on va faire comme pour le rendu usbrh c'est la même chose en fait quel que soit le rendu donc c'est dans la classe du bloc on va utiliser tac tac bloc on ne s'en fout de la fonction voilà par contre là je pense qu'il faudra à chaque fois créer voilà je pense qu'à chaque fois il faudra rajouter le le metadata ou pas je ne suis pas sûr voilà si le bloc metadata il faudra mettre le metadata du bloc donc il faudra peut-être changer les hitbox parce que je ne suis pas sûr qu'elle tourne il n'y a que le rendu qui tourne mais peut-être pas les hitbox donc il faudra aussi faire la rotation de la hitbox c'est la seule chose qu'il faudra faire donc pour la hitbox donc ça on peut virer ça aussi ça aussi donc c'est comme ici en fait qu'on peut l'avoir rendu donc un vis point set block bound et un vis point à collision box donc vis point set block bound on va mettre 0f ici on va mettre 0,5 donc je ne vais pas faire le truc exact vous avez expliqué comment ça fonctionne donc 0,5 et on va mettre 1 donc les 3 premiers c'est pour donc la dimension et les enfin les 3 ici c'est pour la dimension et les 3 là c'est pour la c'est pour la position super ah voilà j'oublie les F voilà super point add collision box donc add collision box c'est donc world x y on remit ça c'est plus simple donc là on a créé donc la e-box mais si on veut il faudra toujours terminer tout simplement avec une e-box classique donc d'un bloc classique pour que ça affiche la e-box d'un bloc classique pour le casser mais on passera à travers celle-là parce qu'on ne lui ajoute pas de collision donc après si on veut rajouter un autre truc je ne sais pas moi on va dire que celui-là fait 4 je ne sais pas du tout ce que ça va donner ça je fais au pif voilà et on lui rajoute les collisions pour cette e-box je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais j'ai fait ça au pif mais le principe reste le même là par contre il faut tester à chaque fois donc vous pouvez par contre utiliser le mode des bugs qui vous avez juste à sauvegarder pas besoin de relancer le jeu ça se modifie tout seul une fois que vous actualisez le bug donc je le pose voilà là j'ai la e-box dans ce sens là je l'ai ensuite là je l'ai aussi après il faut juste voir si elle tourne peut-être qu'elle tourne je ne sais pas vous verrez si elle tourne comme ça il n'y a pas de problème sinon il faudra donc créer la condition à chaque fois avec le métal data 0, 1, 2 et 3 donc voilà pour ce tuto c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine pour notre tuto allez ciao tout le monde